Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis des spectateurs, bonjour, bonsoir. La Veilleté Présente est heureuse de vous retrouver encore cette semaine pour vous présenter la cinquième leçon du trimestre, intitulée « Un témoignage impulsé par l'Esprit ». Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue à la Veilleté Présente. Et pour débuter le programme, j'aimerais demander à Pasteur Wilfrid Louis-Jean de dire quelques mots. Notre Seigneur, Notre Dieu, nous sommes content, nous avons un privilège pour nous étudier par l'Esprit, nous partagez avec le frère de nous à travers la terre entière. Dans le moment où nous allons étudier leçon 5, nous avons besoin de Saint-Esprit pour pouvoir couvrir nous. Nous allons vous présenter la cinquième leçon. Intitulé « Un témoignage impulsé par l'Esprit ». Selon le verset à réciter que nous trouvons dans Agnès Apôtre chapitre 4, le verset 31, il est dit « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Et ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. Mes chers amis, mes chers spectateurs, mon chers collègues, nous avons pu remarquer que lorsque Jésus te bây l'od dans la grande commission, et te dit « Messieurs, pour que vous êtes capable d'aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle, à toute la création, et bien, en pile lan yo, yo te pense que c'est ton mission qui est impossible. Parce que comment yon peut proclamer ce message à travers le monde, à toute langue, à tout peuple, puisque yon peut gagner vraiment suffisamment de moyens, yon peut gagner tout ça que nous avez aujourd'hui pour yon, même si c'est ton bague qui est impossible. Cependant, lorsque bon Dieu baille yon l'ordre, donc l'Éternel lui fait provision pour que l'a accompli ça que l'on m'a fait. Voilà pourquoi Jésus lui dit qu'il n'y a pas pour continuer la mission et qu'il n'y a pas possible parce que l'a baille yon aide. L'a voué le Saint-Esprit pour pouvoir aider yon pour accomplir cette mission. Voilà pourquoi, mes chers amis, le Saint-Esprit est venu vraiment. Il a été recevoir les jours de la Pentecôte et nous sommes capables que dans un espace de quelques décennies, les messages sont proclamés à travers le monde et ils ont remporté un paquet de victoires. Voilà pourquoi au cours de cette semaine, nous allons voir la proclamation de l'Évangile qui a été fait avec mes chers grâce à l'Esprit Saint-Esprit qui a été recevoir. Dans ce moment, nous allons découvrir la merveille que l'Esprit Saint-Esprit est venu à mes chers. Voilà pourquoi, dans la première partie, nous allons demander à Pastor Wilfried, qui est capable de nous exactement sur Jésus et la promesse du Saint-Esprit? Bon, Pastor Etienne, c'est, nous concernons M. Otegénien, les disciples de Jésus lorsque Jésus a annoncé des parles pour l'éjoindre papa. Non seulement M. Otegén concerne ça, mais M. Otegén concerne avec la grande commission de Jésus qui était dans le M. pour M. marcher, prêcher l'Évangile dans le monde entier. Donc, la réponse de Saint-Esprit c'est une réponse pour calmer les tensions M. Otegénien, concerne M. Otegénien, à part de travail ça, il y a même qui pourrait aller. Et c'est ça la raison pour laquelle dans Jean 16, verset 7, il dit il est avantageux pour vous que moi je m'en aille car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus, en tant que homme et humain ensemble à M. otegénien, gènyen, situation le patap kapab la dan. En tant que humain, il faut la dan place. Et M. otegénien, il y a un travail pour aller faire dans le monde entier. Remake bien, c'est seulement 12 M. ou 120 et 12 apôtres ou 120 disipités gènyen tout. Bon, 120 mouns ou 12 M. ou 12 M. ou 12 M. ou 2 apôtres ou, yo patap mon entier nan tout kontinant yo. Donc, Jésus, li mèm ni konè koman sakabab ou M. ou M. ou di fol alè et lè 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 la voyè. Yo explike bien, parakletos la ki se yon defanseur. Moussa ve di an angè, an gèk se defanseur la ve di se son parakletos ke l voyè. Li voyè ou moun ki pou akompanyen M. Se kom ki son zanmi. Se yon moun ki pou machè a M. Se yon moun ki pou ede M. Se yon moun ki pou parol nan bouj pesiyo. Non se yon moun se yon sallis pu fait tou sa, me sa moun lo pal pala avec u moun dikata prepari che me ya. Dikata prepari moun nu an la recepcion de la parole de Dieu. L'on nous lit dans Jean 16, verset 8, comme je l'ai dit pour nous, Jean 16, verset 8, eh bien, l'Apropole Jean dit, Jésus dit, et quand il sera venu, la déclaration de Jésus, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le roi du sein d'esprit, c'est pour convaincre le monde, c'est pour conduire tout le monde en Jésus, quel que soit le monde qui ouvre le cœur, c'est l'esprit la pour conduire avec Jésus. C'est l'esprit qui est une mission pour le pouvoir glorifier Jésus, pour le présenter Jésus, pour le témoigner Jésus. Dans la responsabilité pour le faire travail ça, eh bien, c'est l'esprit qui est venu, qui est accompagné nous, paraclètes, travail ça, c'est l'Evangile la, l'Evangile la, l'Evangile la, l'esprit qui est convaincre le monde de péché, ça veut dire, mais ne kè nous a Jésus. Pi go travail que chrétienne pou fait, pou nou témoigne, pou nou amène le perdu au wayom de Jésus-Christ. Donc, l'oske nou témoigne, l'oske nou parle de Jésus, nou an kolaborasyon, nou an komunyon, nan kopere avec le sèd'esprit de Dieu. Ba konnen soubagan, yen pou di, sepanda, l'oske chakoun l'Eglise la, mèm jen avèk abode yo, pran sa sou esons habité yo. L'Eglise l'esprit, pu an machi, pou y se l'Evangile la, l'oske nou tre l'Eglise la, nou vin goun l'Eglise ki anime par l'Esprit de Dieu. Ki son kapab di peupla, de ou l'Eglise ki anime par l'Esprit de Dieu. Koman l'Eglise sa yé? Bien, un Eglise, la deuxième parti, parti lundi, un Eglise animé par l'Esprit. Nou kabab remanke, piske Jésus te fe promes nan, mètenan, messieurs yo, yo te promes nan te exekute, yo receboi l'Esprit an ke Jésus ki te promet, paske san l'Esprit sa, yo ite impossible, mètenan, mishyon te impossible, mètenan, avek, avek, avek l'Efusion du Sète Esprit, dok, messieurs yo, yo te ekipé. Yo bien ekipé, yo gen tout sa ke yo genyen pou ke yo kapab ale popaje an message nan. Se sa kwen l'Eglise ta fleurie, l'Eglise primitive, l'Eglise apostolik, mètenan, messieurs sa yo te fe de merveille. Se sa kwenwen, tout kote ke yo pase, te gen, te gen, se ton explosion, explosion evangélique. Tout kote ke yo pase, on paket moun, yo tende message nan, e yo aksepte li. Non selman sa, moun kapab wè ke 3000, 3000 om, 3000 am, konventi, nan sel jou, a kouze de l'exekushyon de sete romes, yo se voa l'Esprion, e nou wè apre, dan Ak des Apods, chapitre 4, yo parlie de 5000 om, ki vin batize. Ok, cela ve di, c'était une explosion. yon. Donk, l'Eglise, te animé vwèman, par l'Esprit, de Dieu, ke Jésus te promedio, par le konsolatèr, le défenseur, le paragatèr, le dos. Mètenan, nou kapab li, dan Ak des Apods, chapitre 2, 41, pou ke nou kapab bay zami, auditeur nou yo, exactement pou ke ou wè ki sa ke nou diyan, a des Apods, chapitre 2, le verset 41 et 42, il e di, ceux ki akseptèr, sa parol, pu batize, et an se jou la, le nombrou de disip, s'augmenta, dan viron 3000 am. Il persevere, dan l'enseyman des Apods, dan la communion fraternel, dan la fraction du pain, dan la prière. La reine de Dieu s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les Apods. Yon l'autre point ki très important, yon l'église ki animé par l'esprit de Dieu, yon l'esprit ki, on l'église ki animé par l'esprit de Dieu, l'église sa, la fe merveille. Yes. Lorske membe d'église, yon reuni, pou ke yon kapab prier pou malade, c'est certain, merveille ap fête, malade nan ap géri. Lorske l'église animé par l'esprit de Dieu, pap gen division. Paske nou kapab wè ke, c'est par yon manque de division, c'est par l'absence de la division, l'absence de la querelle, ki fe ke l'esprit te enveloppe, messio, paske yon avant, disip yo da boumant do yo. Yes. Se apre ke yon pran konsyans, yon priye, yon mette tete yon ansam, pa gen division. Ko, yon pa bezon monte sou lot, pou pran pozisyon lot, nou wè ke yon recevwa l'esprit de Dieu. Sela ve di, yon l'église, ki animé par l'esprit de Dieu, ap gen bon harmonie, ap gen fraternité, ap gen la paire, ap gen l'amou, ap gen la joie, epi l'église nan ap grandi, spirituelman, e ap pil mamb, ap gen l'église nan. Se t'une église animé pa l'esprit de Dieu. Nou wè exemple, l'idi, nou wè l'idi, nou wè joli, a filip, nou wè tout moun ki vin entre e yon bay mesaj nan e yon pa kep moun konventi. Sa mou menon pati sa, pa sa, Etienne, se paske, l'emessence sou vase d'esprit, yon se jou, trois moun, trois mil moun, ou dezem jou, sen mil moun, sou gade nan ak 50 en, yon di, tel moun vin gen moun konventi, den kouti moun multiti, di wakak konta anko. Yes. Di komanse, yon gyon rezon spesifik ki fè ou kambay de chif. Le plus souvon la nou l'église, nou di nou wakabay de chif. E yon l'église alive nan kantite, kyo wakabay de chif. E menm jon pari de l'idia, sa vle di l'église, ou gen dwa, sa ki pi bon se preche, personellman, lwa pala avek yon moun, lwa biya avek yon moun, lwa biya avek yon moun, ou te moanyi personellman, sa antri moun l'église. Yes. Kompatman ou, aksyon, kapap menne, yon zanmi ou l'église, sa kyo poko menm prichel. Yes. Mätenan, se sa ki fè ke, piske l'église, resevoa les disciples, yon resevoa l'esprit de dieu, l'église ke yon forme yon, les apote animé par l'esprit de dieu. Mätenan, ki sa ko kabap dizan, mi te spektater yo, sou le set, l'oeuvre du set esprit, e le te mouyaj? Le set esprit genyen, yon paket travaj ke l'fè, yon nan liv ki montre nou, ki eksplike nou, ki pote atansyon nou, sou le travaj de esprit, se ak des apote. Kelke sa moun ki bezyn ouwe le travaj de esprit, se bo ali tout ak des apote. Li gen pou yon plus yon travaj ke li fè, e li kondi fortifiye, mesye yo, nan epwev yo. Mda amen li pou nou nan ak 7, beset 55. Ak, ak chapit 7, beset 55, pou nouwe quelque chose. Se nou gen viv nou, me etienne rempli du set esprit, fixan le wegar ve le siel, vi la gloire de dieu, e jesu debout a la gloire de dieu. Je l'esprit de dieu genye pluzièr travaj, pluzièr ministèr. Li, se nou travaj ekstraordinèr. Se nou kade etienne nan tekst ke nou li ya, malgré etienne, ap ronkoutwoch, lap temo anye, pou jesu. Lap palè de jesu. El ap di messio, me salouwe dan le siel. Non sèmman etienne, me guide. Li guide, filip, pou la joen, lenik etiopie, pou kapab eksplike la parol de dieu, m'si dap etidye d'etnan ezaï, ki tre lò. Le set esprit, li fe genye unité an dan l'egliza. Te gon problem, losk l'egliza ap kreye avek la sikoncisyon, de goun moun ki vle, fok moun sa a konsi si konsi, l'ota di non, pas se jesu kris moun ibouyo. Le set esprit mette unité. Ou sot pale de l'unité dan l'egliza. Don, le set esprit pa fè un seul travail temwanyé pou antre moun l'egliza, men osil mette l'unité. E li ba nou fos, li ba nou kouraj pou nou batay avek le pèche, pou nou remporter la victwa. Le set esprit atif nan l'egliza primitiv, e bien l'esprit de dieu atif jodi atou nan l'egliza nou, si nou koute el dirije l'egliza nou. Don, le set esprit et le temwanyaj, se li men ki ede nou, a di fos pou nou demwanyé, se li men ki ba nou kouraj pou nou aji l'oske nou nan situasyon, nou nan problem, li la ave nou, pa blye, li la ave nou, men jante la avek ou l'antanye. E, moun sa, tre bien, cela ve dire, san l'espi, si ke yon moun pa gen l'esprit de dieu nan li men, moun sa, li pak, yen possible, yen possible pou ke yon kapap servi, bon dieu, se normal, si yon pa gen l'esprit de dieu nan li, yen possible pou l'sevi bon dieu, e moun ki ap kotwaye li yo, li yen possible pou ke yon kapap fe yon impact, sou moun sa yo, a kouz de jen ke li ave. Nou bezwen l'esprit de dieu, nou tout, e se sa fe nou e l'eglizyo konsa, se paske nou pa bay, nou pa bay tan, a l'esprit ya pou l'travaye nou. An bwane, le bi souvan moun sa plenye, bil aji ave, men sa moun nan fe la, li fe men baga la. Donk l'esprit de dieu pa aji nan nou men, ki fe pa gen l'unite. Bon, sa important tou pas se tyen, nou bezwen se d'esprit ya, se li men ki, kompare nou, se li men ki ba nou force, ki ba nou couraj, pou nou temoanye, li ave nou me parol nan bouche nou, men sa d'esprit osi, la parol e le temoanyaj. Ki so kamab dèo de sa? C'est trez important, sa se nou entri nan katgem pati, le sainte esprit, paske, pa ablie ke, ou so te parlie de, le sainte esprit e le temoanyaj, kon ya tout seveman, yo just, otanan, just ajouté, yon toazyem dimensyon, la ki e la parol. Mètenan, sa ke nou kabab di, la parol de die, se li men ki, okè men du temoanyaj. Se li men ki, okè men du temoanyaj. Paske, mèm jan ke, se l'esprit bon die, ki te animé messye yo, les ekriven bibli, pou ke yo kabab ekri la bib, Mètenan, se mèm l'esprit sa, lòske ou recevoa li, ou al preche l'Evangile la, l'esprit sa abite demure, nan ou mèm, mètenan, wap temoanye, wap temoanye, nan selemann, wap temoanye sa bon die fè nan la vi ou, wap temoanye sa kou wè nan bon die, mè osi, wap temoanye kompotmoun, kompotmoun avè moun kap koutway yo. Mètenan, la parol de die, si ke ou pa pratike parol, ou pa ka temoanye, si ke ou pa pratike parol, l'esprit bon die, pak anan ou mèm, se sa k fè, lòske yon moun ou utilize la parol de die, ou fè de la parol de die, yon pen de vi pou mèm, yon pen koutidien, sa vè di ke l'esprit, se li mèm ki ap gido, paske parol, nan, se yon bagay ki kapap transforme la vi ou. Parol nan, li transforme la vi ou. Se pa selman le sainte esprit kap jwè ou l'an. Ou pa kap ap jwè chita kon sa, ou chita l'église, ebi ou di ou aksepte kris, ou batize, ebou nan l'église nan, piske la bib di, dan ak desapos chapiteur 2, 38, lòske ou batize, ou batize pou le pardon de vos pèchè, e pou wèsevoa le don du sainte esprit. Mètenan, le fèt ke ou batize ou l'église, ou pa ka jwè chita kon sa, pou di wap tante pou l'esprit, en fèt tout bagay, ou bezè pou ke ou kapap nouri ou de la pawol. C'est ça que l'apôtre Paul, li dèklare nan ebou chapiteur 4, le verset 12, apôtre nan dèklare, li di, ka la pawol de dieu, e vivante, e efficace, plus tranchante k'une épée, kelkonk, a deux tranchants, pénétrant jusqu'à partage, am e esprit, jointu e moen, el juj, le sentiment, e le pensè du kèr. Sela ve di, pou ke ou kapap aji biyen, pou ke ou gen bon pensè, pou fè bon aksyon, bon aksyon, il fò ke le sainte esprit, li nan ou, e pou ke le sainte esprit nan ou, il fò ke ou kapap vire de la pawol de dieu. Pansè Etienne, mam bo zon kèsyon, e, e, sò panse de mam l'église ki konverti, ou gen 5, 10, 15 an, epi moun an toujou apwe bete, mwen se konsa karakten, mi konsa temperam, e sa moun zonan mam zoli kan mèm. Ah, e nan wopale bi puissans, transformatris, moun sa antri l'église debi des anè, e moun an dou mwen jamb, debi konsamte ye, debi m biti, konsa mi karakten, mwen se karakten, sò panse avèk pati sa? Ma fò un dèklarasyon, ma fò un dèklarasyon ke ma biti fè, e ki choke an pil moun. Malheureusement, I can't help it. Ok? As a preacher, I cannot help it. Gen pil moun ki l'église, le sainte esprit pa habite nan yo. Sa fòs a ke mdi. Panske si le sainte esprit habite nan kèr moun, habite la kè yon moun, i fò ke goun transformasyon. Sa vè di ke jamb te kon palè l'ontan. M baga di se konsamye. Merite la kè maman, la kè papam, gran gran mwen, gran pem, se konsalte ye. Men non, si ke le sainte esprit habite nan mwen, si ke mwen ap viv de la parol de dieu, mwen, mwen, d'ayèr, le sainte esprit, li la pou konvèk nou de pèché. Sè pas sa, sè salye, pou konvèk nou de pèché, pou konvèk nou dan la verite. Sa vè di, si ke mwen konvèk si tout bon, l'esprit de dieu habite nan mwen, i fò ke goun transformasyon. I fò ke gen moun ki wèk, ke goun chanjman. I fò ke yo di, anhan, mè shè sa, sè pa konvèk nou sa mwen te konen. An nou prèk zanpye, nan leson ke nou etè etudye semèn denyèr, sè jans la, yo te gen de, yo te aplansè de propos vulgèr, yo te gen boussal. Sèpandan, apre ke yo fin rousevwa le sainte esprit de dieu, apre ke yo pren disyon pou marchè avèk kris, men goun chanjman. Yo pa vive mèm janko, yo pa parèm mèm janko. So ràplou, kè sa ke lòske yo a rete kris, pye ke tout moun te konen koun moun ki te, ki te remè, apfè tete a moun tout kote. Lòske yo wè pye, yo di, anan, nom sa, ite ave kris. Ite ave kris, paske le pale kou wè kris. Mon chanjman kè fè tè nan la vil. Mon chanjman radical. Les chòs ansènes son pasè, voitè tout chòs son devenu nouvel. Donc mèm kapap kretien, mèm karakter, mèm temperament, mèm janko de kolabajia, a wè senk dizam wè te kon sa. Nan, nan, y fò ke goun chanjman. Something wè. Y fò ke goun chanjman. Mètenan, nan, denyè pati le son wè, ki parè de la puissans transformatè. Se mèm sa ke nou ap di là. Abou di là. Mètenan, panchè, Advance pè si, lòs ke noye sent esprit, lòs ke lòs ke le sent esprit, le sent esprit, gide iou. E xar ya goun message kou m bitè preche, mou kwe qасit an iglisong helpedmem, nan nion, eden, kou te ke m bitè di, lòs xò se kwer parles xvi. Il faut que l'esprit transforme. Lorsque ça fait, maintenant on capable de reconnaître la puissance du Saint-Esprit. Qui sont-ce qu'on capable de dire plus ? Lorsque nous faisons études profondes dans le livre ACLA, nous devons agir à travers l'Esprit pour faire des miracles extraordinaires dans la vie humaine. Ce n'est pas nous qui transforme, mais c'est l'Esprit de Dieu. Nous avons approfondi, montré nous comment l'Evangile est capable de triomphe. Nous n'avons pas être préjugés, culturels, nous avons transformé des habitudes de vis que nous avons profondes, enracinés. Nous avons hérité dans la culture, l'Esprit d'Esprit est capable de transformé. Ce qui est important, l'Esprit rencontre nous à côté de nous, mais nous n'avons pas fait un travail de nous. C'est ça qu'on fait, lorsque l'Eglise ou convertie, nous rencontrons dans la boue du péché, nous rencontrons dans le péché, nous rencontrons dans le péché, nous rencontrons dans le mauvais bagay, avec mauvais caractère, mauvais temperament. Faisons-nous que nous avons fait un travail, mais lorsque nous avons fait un travail, nous avons fait un travail pour nous faire des choses bien. Parce que l'Esprit est l'Esprit est transformé. Ce n'est pas seulement l'Esprit, l'Esprit est un travail pour nous, l'Esprit est un travail pour nous. Mais la conversion a changé. Denise, la réporagie, c'était quelqu'un qui était dans un grand jugement qui a pris une décision. Il y a eu l'Esprit, l'Esprit est un travail pour nous, l'Esprit est un travail pour nous. Dans l'Esprit, l'Esprit est un travail pour nous, l'Esprit est un travail pour nous. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crouit au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs corétiens qui avaient entendu Paul, crouit aussi et fut baptisé. Le jéolier, nan quelque soit institution, nan quelque soit niveau d'étude, nan quelque soit connaissance commune, et bien debout bal l'Evangile la, l'Evangile la capable transformé li. Donc, moumèm avon, Diop nou, c'est pas pré-préché. Diop nou, c'est préché, et puis, l'Esprit est un travail. Parce que moumèm avon pa ka converti moun, et c'est un problème, nous m'en pastè nous, moumèm avon pa ka converti, nan, nou pa converti moun. Nou pa ren kredi ke nou ka pa promoun nou. Diop nou, c'est partajé, parou la. Et bien, parou la, c'est pas mèm konè, nou konè, mèm. C'est bon, Diop mette l'an nou mèm. Sa moumè nan prédikasyon, c'est pas ce que nou ka pa prèché, nou dis ka pa prèché, mèm tek sa, l'Esprit est plus jemi sa, et soti la dani, pou a ten moun ki douè a ten lan. Donc, mèm avon pa ren piès kredi, tout kredi a, c'est le travail di cet esprit. Formasyon kulturè nou, bon Dieu kapap chanje tout barè nou, a traver l'Esprit sen. Voilà. Mè chers amis auditeurs et telespectateurs, c'était yon trè bel leçon, nou tape, présente a oumèm, la leçon, la leçon 5, ki de gèm pou tite, le, un témoiyaj impulsé par l'Esprit. A traver leçon sa, nou étudie an pil mèrvei ke le cet esprit li akkomple, namitan disipio, namitan apotio, piske sans l'oeuvre de ce cet esprit, i tava impossible a yon mèm, pou ke yon te kapap proclame l'Evangile la a traver le monde. Voilà, pou kwa nou wè ke pou mès ke Jésus kite fè yon, la pou mès de l'Esprit Saint, li te exekute au jour de la Pentecône. E grâs a l'exekution de cette pou mès, nou wè ke, disipio, apotio, e bien, yon te fè de mèrvei avek proclamasyon l'Evangile la. Mètenan, nou wè ke, a traver leçon, ke loske disipio, apotio, yon wè se vo a l'Esprit Saint, mètenan yon groupe ansam, yon forme la premier Eglise, l'Eglise apostolik, l'Eglise primitive. Mètenan, avek animation, le Saint Esprit ki namitan yon, yon fè de mèrvei. Nou wè ke, pat gen divizyon nan mitan yon. Nou wè ke, l'Eglise an tap grandi. Nou wè ke, yon te mette tout sa ke yon gen ansam, an koumè. Nou wè ke, te gen fraternite antwo yon. E an mèm tan, nou wè ke, l'Eglise a pe, grandi rapidman chake jou. Yon te, osi, nan l'Eglise sa, akoude l'Esprit Saint, yon te temwaye pou mon Dieu. Tout kote ki yon pase. Yon temwaye pou mon Dieu. E nou wè ke, gras a travay l'Esprit Saint, mentenan, nou wè ke, yon te puise yo, dan la parol de Dieu. Yon te adone yo, a lektu de la parol de Dieu. Paske se parol nan, ki kapab transforme yo. E, l'oske parol nan transforme yo, nou wè ke, yon gros chanjman ki fè, se la puisans transformatris du Saint Esprit. Paske, l'Esprit se yon li habite, la kayou, li temure la kayou, yon fo ke, yon chanjman ki fè. Yon fo ki, gros transformasyon. Ou pa ka rete, men moun nan kon, yon fo ki, yon chanjman. E non selle man, gon chanjman la kayou wapwen, e moun ka tsivou, kapobserve yo, supoze, wè chanjman sa ki fè nan. Medam, di mèsye, chèz amite spektateur, nou djou mersi, paske ou toujou fidèl a la veite prezant, ki ta prezanté yo, sete leçon, la senkèm leçon, un temwayaj impulse par l'Esprit. Mètenan, nou djou mersi, paske ou toujou fidèl, pa ablie sa ke nou toujou diyo, si ke ou remè leçon yo, si ke ou gen kestyon pou nou, si ke ou gen komantèr ko ou ta avle fè sou leçon an, a par de sa ke nou fè avèk ou, ou kapab toujou ekri nou, nan etienne ministry, at jibel.com, ou kapab ekri nou osi, nan, ou kap vizite website nan, nan www.etienneministry.org, pa ablie, si ke ou remè leçon yo, klike emè, klike emè, et puis inskri, nou von gro kout chapeau, mwen men ma koleg mwen yo, nou von gro kout chapeau bay tout zomi auditeur et telespektatè, paske nou wè ke nou inskri, aktuelman, Pastor Oufrid, nou a pli de 160 inskripsyon. That's good. Nan espas, on semen nou gen plus ke 50. Donk nou von gro kout chapeau bay zomi nou yo, ki toujou fidèle a la veyite prezant, et nap mandou, pou ke ou partaje sit sa, partaje sit sa a doutre zami, toujou suiv la veyite prezant, et nou prometou, nou gen doutre chos, ke nou ap ofri, nou gen program sur la fami, ke nou prometou dan deux semen, donk ou kabab vwen yon nouvel versyon, nouvel versyon du kourye familial. Nou djou, mersi pasko, toujou a lè kout, lè pab liye, piske les eglise son ankon ferme, si kout a remè sur Pastor Oufrid, nan sermoni, chak samedi, ou kabab suiv li sou Facebook, ou sou YouTube, ou kabab fè de mem, pou mwen mèm, pou serviteur, ou kabab suif mèm sou Facebook, ou YouTube, et ou kabab suif Pastor Jimmy osi, sou Facebook ou sou YouTube. Donk, nou djou mersi pasko te a lè kout, et pou ke nou termine, nan pe mando pou koube tetou, pou ke nou kabab fè yon priyè. Sous avèk rekonesans, ou notre dieu, ke nou prezantè a ou mèm, pou nou djou mersi, pou le privilèj ke tu nou akod, en vue, non seulement, d'étudier cette leçon, et de la présenter a tes enfants. Que tu nous aides, oh Dieu, à comprendre cette leçon, et à la pratiquer, et nous t'en supplions, oh Dieu, de bénir, nos amis, téléspectateurs, téléspectatrices, permets oh Dieu, ke mèm, k'il puise mettre cette leçon, en pratique, et que notre vie soit changée, et transformée, jusqu'à ton retour prochain. Nous te clamons cette faveur, au nom de Jésus, Amen. Amen. Vous attendez la vérité présente, dans la dispensation, de la leçon 5, intitulée, un témoignage impulsé, par l'Esprit. Je vous remercie, parce que vous êtes à l'écoute, et, n'abord, rendez-vous à la semaine prochaine, pour un programme pareil. C'était au studio, votre serviteur, pasteur Jean-Michel Etienne, et pasteur Louis-Jean Wilfried, qui avez du revoir, bon sabbat dans le Seigneur, et bon sabbat dans le Seigneur. Bon sabbat dans le Seigneur.